Il y a quelques temps, au Cambodge, on vous avait présenté le talent de Norodom Sianuk derrière la caméra. L'un des rares rois qui était aussi réalisateur. Eh bien, Sianuk était également passionné d'architecture. Et quand il a voulu redessiner Phnom Penh, il a fait appel à Van Molivan, notre inspiration du jour. Il y eut un temps où cette belle Asiatique attisait la jalousie de toutes ses voisines. Dans les années 1960, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, éclipsait par sa modernité jusqu'aux illustres Bangkok et Singapour. L'homme qui en a dessiné une grande partie est une icône nationale, l'architecte Van Molivan. En 1953, le roi Norodom Sianuk obtient l'indépendance du Cambodge et s'attèle à la construction d'une nouvelle nation. Il trouve alors dans la personne de Van Molivan le complice idéal. Pendant près de 15 ans, le souverain et l'architecte sèment avec audace des édifices modernistes. Aujourd'hui noyé dans la ville contemporaine, il s'érige à l'époque comme des repères dans un pays qui vibre au rythme de sa renaissance. Pour affirmer l'identité de ce style national, Van Molivan retourne aux sources de son pays en s'appuyant autant sur le savoir-faire des paysans Khmer que sur le raffinement artistique des bâtisseurs d'Angkor. Sa nouvelle architecture Khmer est sciemment tournée vers l'avenir, mais ses lignes sont puisées dans les entrailles du Cambodge ancestral. L'unité de base de l'architecture cambodgienne traditionnelle, c'est elle, la maison sur Piloti. Dans la région de Batambang, dans le nord-ouest du pays, on trouve des constructions en bois parmi les plus anciennes du Cambodge. Comme celle de Madame Bounrung, encore habitée aujourd'hui par son neveu et ses familles. Cette maison existe depuis trois générations. Elle a été construite en 1920. Elle est soutenue par 36 piliers. Tous les piliers sont faits dans un bois de qualité, appelé Chorea obtusa. C'est un type de bois très solide. Il résiste bien à l'humidité et aux termites. Si les maisons Khmer sont sur Piloti, c'est parce qu'au sol, il y a toutes sortes de bêtes et de la poussière. Donc c'est compliqué d'habiter dans une maison de plein pied. L'espace en bas, on le réserve pour le travail. Né en 1926, Van Molivan passe son enfance entre les Piloti de ses maisons, qui forment alors tous les villages cambodgiens. À la campagne, chaque famille était capable autrefois de mettre sur pied ses ossatures d'un bois soigneusement choisi dans les forêts environnantes. Dans ce pays de Moussons, les Piloti permettent de rester à sec pendant les intempéries, mais ils créent aussi l'espace de vie fondamental du paysan Khmer. Le rez-de-chaussée est réservé au travail manuel. Autrefois, les paysans avaient installé ici un moulin à main pour décortiquer le riz. C'est aussi un lieu d'échange. Quand on aperçoit un voisin ou une voisine passer devant la maison, on l'invite à prendre une tasse de thé et on échange des nouvelles. Nous avions aussi à tenir compte des traditions particulières de construction de l'habitation Khmer en bois, fonctionnelle dans l'organisation de ces espaces. Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris, Van Moely-Van porte l'héritage du modernisme. On reconnaît dans les bâtiments qu'il a dessinés l'influence de ses idoles, le Corbusier ou Frank Lloyd Wright. Mais dès ses premiers projets, il choisit d'adapter son architecture aux habitudes de vie locale. Les 100 maisons, des logements abordables qu'il conçoit pour les fonctionnaires de Phnom Penh, reproduisent la répartition des espaces traditionnels. Dans nos maisons, on laisse les chaussures en bas. L'étage doit rester très propre. On peut s'y asseoir pour bavarder. Souvent, il n'y a que les invités importants qui peuvent entrer dans le salon. Et dans une habitation comme celle-ci, le premier étage reste toujours bien frais. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de plafond sous le toit pour permettre la circulation de l'air. Et au-dessus de toutes les portes et fenêtres, il y a des volets à ouverture qui créent des courants d'air. C'est pour cela que quand on entre dans une maison traditionnelle khmer, plus on avance à l'intérieur, plus il fait frais. On construit nos maisons en fonction des conditions climatiques. Dans les constructions modernes de Van Molivan à Phnom Penh, quand je rentre à l'intérieur, je peux là aussi sentir la fraîcheur traverser les pièces. En favorisant la circulation de l'air, ces édifices, comme l'Institut des langues étrangères de Phnom Penh, se passent naturellement de coûteux systèmes de climatisation. Le bon sens des paysans khmer sert la fonctionnalité des bâtiments. Mais pour ces constructions emblématiques, Van Molivan puise dans une architecture plus complexe. À la fin des années 1950, le roi Norodom Sianouk lui demande de concevoir l'édifice symbole de la jeune nation cambodgienne, le monument de l'indépendance. L'architecte se tourne alors vers l'héritage des bâtisseurs les plus illustres. Ils sont à l'origine de la plus grande cité du monde pré-industriel. Au nord-est de Batambang, les vestiges d'Angkor racontent cet immense empire qui domina l'Asie du Sud-Est entre le IXe et le XVe siècle. Dans la campagne, à l'écart de la cité royale, se découvre un temple minuscule, mais extraordinairement délicat, Bante Aisrei. La particularité de Bante Aisrei réside dans sa couleur. Elle est rouge-rose avec des teintes jaunes. Aucun autre temple angkorien ne présente toutes ces nuances. Elles ont traversé un millénaire sans bouger. Lorsque je suis rentré au Cambodge, ce fut pour moi une émouvante redécouverte de nos monuments du passé. C'est donc tout naturellement, puis avec ferveur, que je me suis mis à l'école des maîtres angkoriens. Van Molivan a suivi des études d'Arc Mère à l'école du Louvre. Il est un fin connaisseur de la grammaire visuelle des temples. Mais si l'architecte s'en saisit, c'est aussi parce qu'elle est un symbole du passé glorieux du Cambodge. En s'y référant, il crée un trait d'union entre le jeune pays et le puissant empire dans lequel il enracine son identité. Les proportions du monument de l'indépendance ont sans doute été inspirées de celles de ce temple. Quand on observe les trois passates, ces tours qui se trouvent dans la partie arrière du monument, elles semblent avoir servi de modèle. Van Molivan reprend leurs proportions à la seule exception de la partie basse. Si ces tours sanctuaires servent de modèle à Van Molivan, c'est aussi pour leurs ornements qui en font des joyaux de l'Arc Mère. Les sculptures de Bantea Esrei sont très particulières en raison de la qualité de la pierre. Son grain est très fin. C'est un type de grès très différent du grès gris avec lequel ont été construits la majorité des temples d'Ankor. « Cette finesse permet une sculpture très élaborée et délicate. On pourrait presque visualiser les sculpteurs en train de tailler au plus profond de la pierre jusqu'à faire surgir ces figures. « Le monument de l'indépendance est un édifice si vaste et imposant que des sculptures aussi délicates que celles de Bantea Esrei n'auraient pas été adaptées. On n'aurait pas pu les distinguer. C'est pourquoi les Nagas apparaissent aussi sur les frontons du monument et pas uniquement sur les coins. Ils sont aussi clairement visibles depuis la rue. » Les Nagas, ces créatures de la mythologie hindoue, sont des protecteurs puissants. Van Mollivan reprend cette figure profondément ancrée dans l'imaginaire collectif des Khmer pour en faire les gardiens de la jeune nation. « Je ne suis pas sûr qu'il ait réalisé en construisant ce monument à quel point il allait devenir un repère pour les Cambodgiens. Tous connaissaient ce monument dès sa construction. Il n'incarnait pas seulement la capitale, mais tout le pays. » Malgré la notoriété de cette réplique angkorienne, Van Mollivan ne se limite pas à reproduire à la lettre les géniaux ouvrages des ancêtres. Il s'agissait de s'en inspirer, de les transposer et de les adapter aux réalités nouvelles. En vue des Jeux de l'Asie du Sud-Est de 1963, le roi lance son projet le plus ambitieux, la construction d'un stade olympique en un an. Van Mollivan fait alors un choix architectural à la hauteur du défi. Le stade doit être le reflet du plus célèbre monument du Cambodge, Angkor Wat, le plus majestueux des temples d'Angkor qui figurent sur le drapeau national. Un chef-d'œuvre de pierre, mais aussi d'eau. On se trouve au pied des douves qui font partie intégrante en fait du monument. Les douves sont à la fois des bassins de rétention d'eau pluviale, des éléments qui permettent de monumentaliser en fait le bâti. Le reflet, ça joue de la mise en scène du monument. T'as une lumière changeante, t'as le ciel qui se reflète dans l'eau. En l'entourant de plans d'eau à la manière d'un corvette, Van Moly Van donne à un simple complexe sportif des allures altières. Mais l'architecte va plus loin en essayant de raconter l'eau de la mousson, celle qui rythme la vie au Cambodge six mois par an. Il y a des quantités d'eau phénoménales qui s'abattent sur les bâtiments et en fait, t'as tout un parcours de l'eau qui est retranscrit dans l'architecture et de la voir passer au travers de la structure, venir se déposer dans des bassins au pied du bâtiment qui permettent aussi de rafraîchir le bâtiment, c'est quand même plutôt intelligent. Pour dessiner l'espace intérieur du stade, Moly Van prend pour maître là encore les bâtisseurs Khmer. Car traverser un temple ankorien n'est pas une visite comme une autre. C'est une expérience sensorielle. Dans les monuments, il y a toujours cette idée de franchissement. On alterne entre des pleins, des vides et du coup, une exposition à la lumière forte. Ensuite, quand on se retrouve dans les galeries, on se retrouve dans des lieux beaucoup plus sombres avec une lumière filtrée par des systèmes qui sont des colonnettes. Ça permet à la fois de faire vibrer la lumière, de ventiler et d'apporter une lumière diffuse à l'intérieur des galeries. C'est aussi par la maîtrise des flots lumineux que l'architecte crée l'émotion. Car le stade est avant tout un lieu destiné aux hommes et à leurs combats. Moi, je suis allée à des matchs de boxe. Là-dedans, tu montes, tu arrives à l'intérieur du bâtiment, tu arrives avec une lumière très forte et en fait, tu pénètres dans le bâtiment sans savoir trop ce qu'il en est. Il y a une espèce de lumière diffuse à l'intérieur et mouvante. Il y a une vraie mise en scène du lieu. En 1965, Van Molivan fonde l'école d'architecture de Phnom Penh. Depuis, ses œuvres sont devenues à leur tour des modèles, la référence des prochaines générations d'architectes cambodgiens.